Musique Chaque temps ça va, on est comme ça ici. Ça va, vous allez bien ? Super, très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Qui est Jim, qui est Marius ? Je suis Jim. Je suis Marius. Marius. Vous venez tous les deux nous parler du pavé. Et le pavé, c'est une idée assez géniale. Qui commence à nous raconter ? Je peux y aller ? Allez. Alors, le pavé, c'est une entreprise qui a été créée en 2018. Dont la spécialité est la transformation de déchets en plaques pour le secteur du bâtiment. Donc c'est une start-up industrielle qui est née d'un double constat. Le premier constat, c'est la pollution générée par le secteur du bâtiment. Que ce soit en termes de consommation de matières premières, mais également de production de CO2. Un constat. Et le deuxième constat, c'est la pollution des déchets. Et notamment des déchets plastiques. Il suffit de sortir de l'événement aujourd'hui ou d'ouvrir le moindre magazine. Et on va être confrontés à des déchets plastiques qui sont aujourd'hui partout dans le monde. Et on s'est dit en 2018, comment on pourrait faire pour réinventer la manière de produire des matériaux qui soient plus vertueuses en faisant de ces deux problèmes une solution. Et c'est comme ça qu'on a créé le pavé. Le pavé qui littéralement est un pavé. Exactement, c'était un tout petit pavé au démarrage. Et aujourd'hui, concrètement, on travaille avec un écosystème partout en France d'industriels, de recycleurs, d'artisans. Qui nous ont permis de développer deux matériaux. L'un qui est fabriqué à partir de bouteilles de shampoing recyclées. Et l'autre à partir de portes de frigo. Et avec ces deux projets, on a réalisé plus de 1500... Enfin, c'est pas ces deux projets, c'est deux matériaux pardon. On a réalisé 1500 projets, recyclés déjà 550 tonnes de plastique, ouverts deux usines. Et voilà. C'est quoi votre parcours à tous les deux ? Alors, on est amis d'enfance, d'une petite ville en Bretagne. Il y a beaucoup d'amis ce matin, il y a beaucoup de projets familiaux, amicaux. Oui, et puis on a eu chacun notre parcours étudiant. Et donc nous, à la fin de mon projet étudiant, ça s'appelait Youth ID, qui était l'idée de rencontrer des jeunes autour du monde. Avec l'idée de rencontrer des jeunes à haute responsabilité dans différents domaines, sportifs, économiques, politiques. Et j'ai découvert à travers ce projet que l'entrepreneuriat était un outil extrêmement puissant pour donner un moyen à la jeunesse d'avoir un impact sur leur environnement. Et j'ai rencontré Marius, mon ami d'enfance, du coup, à la fin de ses études en école d'architecture, qui avait monté, pré-monté le projet, le pavé. Et l'idée, c'est de passer d'un projet étudiant à un projet d'entreprise. Et toi, tu as été séduit tout de suite par ce qui t'a présenté, parce que c'est Marius qui a eu l'idée... Pardon, c'est... Marius. Ça y est, je commence à m'en mettre. C'est Marius qui a l'idée originale. Et vous décidez de vous lier tous les deux pour la faire avancer ? Disons, quand j'ai vu cet échantillon d'un panneau en déchets plastiques, j'ai vu tout de suite l'impact que ça pouvait avoir. Tu fais ton expérience de tout ce que tu avais vu avant ? Exactement. Et de se dire, oui, en effet, ça résout deux problèmes. Le problème du déchet plastique, de la pollution et le problème des bâtiments avec des milliards de personnes qui vont éviter cette planète. Comment vous avez mis en oeuvre cette idée ? Comment vous l'avez concrétisée ? Oui. Donc, c'est un projet étudiant au démarrage. Donc, il y a eu énormément de phases d'itération. Mais dès le début, en fait, face à l'ampleur des deux problèmes qu'on souhaitait solutionner et sur lesquels on travaille, on a pensé que l'échelle devait être tout de suite une grosse échelle. Et l'ambition qui allait avec le projet devait être à l'échelle. Autrement, on resterait dans quelque chose d'anecdotique ou du greenwashing. Donc, dès le démarrage, on s'est associé avec Jim et on a expérimenté pour relever les différents défis qu'on avait identifiés. Et ce qui est difficile avec l'économie circulaire, c'est que la solution, elle n'est pas unique. Et pour relever le défi du déchet et de la pollution dans le secteur du bâtiment, il faut faire sauter plein de verrous. Et donc, la manière dont on a essayé de monter le projet pour créer une entreprise et aujourd'hui une start-up industrielle qui se développe très rapidement, ça a été d'aller à la rencontre des différentes parties prenantes pour bien comprendre les enjeux, s'associer avec eux, définir bien notre modèle économique et notre positionnement et notre valeur ajoutée sur le secteur pour ensuite dérouler ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a été facile d'aller justement à la rencontre des acteurs, d'essayer de comprendre tout ça. Comment ça a été un chemin quand même semé d'embûches ? J'imagine que ça a dû prendre du temps aussi. Au départ, ça a été plus compliqué. On a fait le tour de 200 industriels en France avec notre échantillon qu'on avait réussi à faire. On voulait trouver un partenaire pour produire. On a eu plutôt des réponses de on n'a pas le temps, on ne saura pas faire, c'est impossible. Et du coup, on a dû s'improviser d'une certaine manière un peu industrielle. Donc, on a cherché sur Google comment transformer des chefs plastiques, tout simplement. Et on a continué à expérimenter. On a déménagé 11 fois d'atelier jusqu'à notre nouvelle usine qu'on a ouverte à Aubervilly il y a deux ans. Et une nouvelle usine qu'on ouvre en Bourgogne en ce moment. Jusqu'à un projet un peu emblématique aujourd'hui, c'est qu'on vient de livrer 11 000 sièges de gradin pour deux projets pour les JO. Bravo. C'est énorme. Bravo. Vous pouvez les applaudir. Comment vous avez été approchés pour ce projet-là ou c'est vous qui êtes allés rencontrer les acteurs des JO ? Comment ça s'est passé ? Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a 4-5 ans, c'est Bouygues Construction avec qui on travaille sur ce sujet-là et les architectes qui sont associés, qui sont venus nous voir en disant on a besoin d'intégrer de l'économie circulaire au sein de notre bâtiment. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et nous, on était dans notre atelier, on produisait 10 kg de déchets plastiques par jour, c'était rien du tout. Et on s'est dit, on va porter notre ambition pour mener un projet industriel à un pacte avec plein de partenaires français qui ont réussi à aller jusqu'au bout de ce projet. Et donc là, la mission est accomplie ? Mission accomplie. C'est livré. On aura nos sièges ? C'est quoi votre plus grande fierté à tous les deux dans ce parcours qui n'est pas évident, qu'on voit ? Vous vous êtes trouvés, vous avez été courageux, vous avez réitéré, vous avez forcé les portes ? Aujourd'hui, le pavé, c'est vraiment un projet de société. Au démarrage, c'était une idée. Maintenant, l'objectif, c'est de déployer le modèle économique qu'on a réussi à structurer pendant ces 5 dernières années en relevant tous ces défis et ces difficultés. Et chez le pavé, on est persuadé que l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, basée sur un seul indicateur de performance, qui est l'économie ou le profit, elle est amenée à disparaître. Parce qu'elle est hors d'échelle et elle n'est plus suffisamment résiliente ou modulaire pour pouvoir relever le défi de la transition écologique. Et je dirais que, pour ma part, la plus grande fierté, elle est à venir et elle est dans cette nouvelle phase qu'on démarre avec un objectif d'être présent dans chaque région de France d'ici 2 ans pour réinventer un modèle industriel beaucoup plus local, beaucoup plus résilient, proche des utilisateurs, capable de ne pas faire que recycler, mais de proposer une autre manière d'aborder les objets consommés et l'industrie. Et toi, Jim ? Je pense que ce qui me rend le plus fier au jour le jour, c'est les équipes. Et je trouve que dans l'industrie, ce qui est super beau, c'est qu'on a plein de différents types de personnes avec qui on travaille, que ce soit nos parties prenantes, évidemment notre équipe en interne. Et tout ça, ça nous mène aussi à nous projeter plus loin et se dire que dans 2-3 ans, on aura une usine dans chaque grande région. Merci. Hein ? On n'a plus... Pardon. Alors voilà, j'allais sur la conclusion. L'idée, c'était de passer à l'échelle européenne pour transmettre notre savoir-faire sur différents endroits dans le monde. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de récupérer un autre micro, peut-être. L'avenir, donc, c'est évidemment le déploiement. Est-ce qu'il y a encore des choses... Évidemment qu'il y a des choses à inventer, mais est-ce que vous avez des pistes sur lesquelles vous aimeriez travailler ? Est-ce que la créativité est encore à l'oeuvre, comme ça l'a été au début, en tout cas ? Ce qui est passionnant avec notre sujet, qui est le déchet, c'est que c'est un sujet en mouvement qui évolue totalement avec notre société et l'ensemble du contexte. Et je dirais que le plus gros défi aujourd'hui pour la structure, c'est de réussir à passer à l'échelle, ce qu'on a déjà réussi à faire, et de continuer à monter en puissance en gardant cette même résilience et flexibilité qu'est absolument nécessaire si on veut continuer d'être performant dans la valorisation des déchets, qui sont des déchets d'un certain type aujourd'hui, mais qui seront totalement différents demain, dans deux ans, dans trois ans. Et c'est ça, en fait. Ça oblige d'être totalement flexible, résilient, et c'est ce qui nous rend complémentaires par rapport à des acteurs majeurs ou des leaders dans les matériaux de construction aujourd'hui. C'est que leur système d'organisation ou leur modèle industriel est totalement différent de celui qu'on crée pour répondre à ces enjeux de la transition. Et donc, oui, encore un peu de créativité, je pense que c'est nécessaire. On va en avoir besoin parce qu'on voit chaque jour, on a des documentaires, des sujets, enfin, je vais dire le sujet du réchauffement climatique, la nécessité d'inventer, d'avoir des idées, des solutions, elle est toujours plus présente, en fait, plus urgente. Est-ce que vous travaillez aussi à d'autres idées ? Ou vraiment, pour l'instant, il faut se concentrer sur le déploiement, la mise à l'échelle, ce que tu disais ? Disons que notre objectif, c'était initial, c'était de changer en profondeur la perception qu'on a, nous, de nos déchets. Et de dire, voilà, cet objet qu'on laisse, qu'on consomme et qu'on met dans la poubelle, comment on peut changer la perception ? Et donc, on a aujourd'hui deux matériaux, comme le disait Marius, avec un à partir de bouteilles de shampoing, deux à partir de cintres. Il a dit la porte de frigo. La porte de frigo et cintres, c'est exactement ça. Donc, c'est du polystyrène, pour être un peu plus précis. Et demain, c'est justement d'aller travailler sur des nouvelles sources de matières premières, donc des sources qui peuvent poser problème, des déchets ou d'autres matières premières qui peuvent créer des nouveaux matériaux pour les bâtiments. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'Ampli. Merci pour toutes ces belles idées, pour l'énergie et pour tout le reste. Vous pouvez évidemment aller trouver Marius et Jim, j'imagine, au cours de la journée ou en tout cas maintenant, n'hésitez pas à échanger et à les écouter. Merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements